Planter une haie, ce n'est que la première page du livre, m'a dit Olivier Baudry lors de notre contact téléphonique. Après, il faut écrire toutes les autres et en particulier l'entretien, m'a-t-il dit, qui est super important déjà dans les premières années. Olivier, ah oui, tu passes par là, je me disais, si tu dois faire tout le tour. Olivier Baudry est donc ingénieur, expert forestier, spécialisé en agroforesterie. Il est aussi prof, pardon, professeur en agronomie à l'UCL, professeur en sciences du sol à la haute école de la province de Namur. Et aujourd'hui, il représente l'AWAF, l'association pour la promotion de l'agroforesterie en Wallonie à Bruxelles et va nous parler des différentes manières d'entretenir la haie en fonction de ses usages. Merci Virginie. Bonjour à toutes et tous et ravi d'être avec vous pour discuter un petit peu des haies. Et donc, voilà la première photo. Alors effectivement, j'ai mis une photographie d'un livre parce que tout le monde se focalise sur l'instant sur la plantation. Tout le monde est content de faire des publications Facebook en disant, oui, super, j'ai planté 50 mètres de haie. Mais en fait, parfois, on est très déçu qu'on revient une année, deux années, cinq années plus tard de voir dans quel état la haie se trouve. Et effectivement, la haie, c'est une longue histoire. Et donc, je m'étais planté une haie, effectivement, Virginie, c'est le début de l'histoire. Et entretenir la haie, par contre, c'est vivre. C'est vivre l'histoire et ça prend, ça s'occupe tous les jours pendant l'année avec des manipulations qui sont différentes. Alors effectivement, la première année, planter une haie, c'est assez facile. On fait ça avec des professionnels, soi-même, avec des enfants, des écoles. Enfin voilà, on fait des projets divers et variés. Et très rapidement, au bout de quelques mois, la haie se fait coloniser par la végétation naturelle au pied, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Sauf si finalement, ça va contraindre le développement de la haie, la survie des plants de haie. Tous les plants de haie ne sont pas égaux. Il y a des espèces qui résistent beaucoup mieux que d'autres à la concurrence de la végétation. La végétation peut même être finalement positive dans certaines années, comme en 2022 avec les sécheresses qu'on a connues. Les haies qui étaient peut-être un petit peu moins dégagées au pied ont mieux résisté aux irradiations importantes du soleil et ont permis aux plants d'être un petit peu préservés. Néanmoins, la première année, souvent ce qu'on fait, ou les premières années, on fait un dégagement localisé au pied de la haie. Donc ça, c'est quand même essentiel de le faire, non seulement pour la végétation accompagnatrice, mais également aussi pour certaines plantes qui sont considérées comme adventices, notamment quand on va planter dans le monde agricole. Alors planter une haie au milieu d'une prairie, ça passe encore, mais au milieu d'une terre de culture, c'est un sacré challenge pour vivre et faire cohabiter la haie avec les agriculteurs aussi, et les pratiques agricoles surtout, davantage que les agriculteurs. Et donc il y a certaines plantes qui, évidemment, ne sont pas désirées sur la parcelle agricole, et on va devoir aller contre, tout comme aussi les protections contre les dégâts d'animaux, alors que ce soit gibier ou non, mais en tout cas, les dégâts d'animaux au niveau des plants qui peuvent être importants dans certaines régions, pensons aux lapins, aux lièvres, dans certains coins, qui peuvent faire des dégâts très importants. Alors les travaux, c'est du dégagement, c'est du regarnissage, et donc venir une année après, estimer un petit peu la quantité d'arbres à replanter pour regarnir la haie, un petit peu comme on le fait en forêt après une plantation. Effectivement, c'est important pour conserver le mélange d'espèces, c'est important pour garder la structure de la haie qui va être mise en place. Quand je dis haie, ça pourrait être des bouquets, puisqu'on a entendu que les bouquets d'arbres, les petits bosquets étaient tout aussi importants. Les tailles de formation. Si dans la haie, on plante quelques arbres qui sont destinés à former des hauts jets, bien évidemment, on peut les tailler, les défourcher, pour essayer de former une bille de pied de 4-5 mètres de hauteur, qui est destinée à faire du bois d'œuvre sur le long terme. Garantir la présence de perchoirs, des perchoirs qui permettent aussi de lutter un petit peu contre certains animaux, tels les rongeurs, qui peuvent faire des dégâts importants au niveau des premières années dans la haie. Et voilà, il y a une toute série d'outils qui sont en place, des débroussailleuses, des petits tracteurs tondeuses, ou des petits motoculteurs très très légers, qui sont ici en bordure, qui fonctionnent assez bien. Et parfois, un seul passage, ça permet de sauver des milliers d'euros d'investissement, donc ça vaut relativement la peine. Pourquoi entretenir, finalement ? Entretenir, ça permet de conserver le mélange des espèces. Très souvent, il y a des espèces qui vont subir, soit les aléas climatiques, soit les aléas de la concurrence des espèces, mais on a certaines espèces qui ne vont pas du tout tolérer la compétition, par exemple, ou la prédation par les rongeurs. On sait que des espèces comme le sureau, par exemple, le sureau noir, ne sont quasi pas détruits par les rongeurs. Par contre, vous avez des espèces qui ont été du mérisier, il va tout de suite être mangé au niveau racinaire. L'érable aussi va subir ces attaques-là. Et donc, voilà, on sait qu'il y a des différences d'adaptation par rapport à ces concurrences-là. Entretenir, c'est aussi contenir l'emprise. Je me dis contenir, pas maîtriser. On reviendra sur le mot maîtriser, à mon avis, plusieurs fois cette journée-ci. Mais contenir l'emprise latérale, c'est important pour l'agriculteur, notamment pour garantir le passage des engins, éventuellement. Entretenir un sentier qui viendra passer à proximité, et ou la hauteur. Mais entretenir, c'est surtout garder la fonctionnalité qu'on a attribuée à la haie. Si on veut une haie qui va permettre aussi de lutter contre des écoulements boueux, par exemple, retenir un petit peu la terre, mais garder finalement des pieds de haie qui sont relativement fournis et denses sera important. Alors, quelques outils qui sont en place. Le premier en haut à gauche, une épareuse, c'est quelque chose de classique utilisé. Ce n'est pas forcément le plus recommandé en termes de gestion, de cicatrisation, de respect de l'arbre par rapport à la manière dont c'est fait, même si c'est encore réalisé beaucoup, que ce soit en privé ou pour les pouvoirs publics, le long des voiries, parce que ça va très vite et il n'y a pas de gestion des déchets. Mais enfin, ce n'est pas le plus respectueux. Mais on a des outils, aujourd'hui, qui sont bien adaptés, qui se développent, notamment les lamiers à disque, comme vous voyez en bas, sur un bras télescopique. Donc, les agriculteurs qui ont un petit manitou, ou en tout cas un tracteur de ce type-là, permettent de travailler à différentes hauteurs et de garantir des traits de coupe qui sont un peu plus propres que si c'était fait avec un broyeur. Et alors, vous avez un outil qui est très, très bien, je trouve, c'est le sécateur sur bras ou le coupe-branche, qui garantit des plaies tout à fait correctes et qui vont cicatriser assez bien. Alors, évidemment, il n'y a pas que l'outil qui va être en place, c'est la période de taille. Alors, François parlera certainement par la suite des périodes et des conditionnalités agricoles, notamment au niveau des périodes, la question de l'ignification aussi, la périodicité. On n'est pas obligé de travailler chaque année sur les haies. On peut préserver peut-être un tronçon une année, faire un travail d'entretien sur un autre tronçon l'année suivante. On n'est pas obligé de rabattre l'ensemble de la haie en hauteur pour garantir une diversité des conditions et des petits habitats qui vont se créer au sein de la haie ou ici du bord de bois. Et donc, entretenir la fonctionnalité qu'on va attribuer à la haie, ça passe d'abord par identifier le rôle de la haie, identifier les fonctions. Et trop souvent, c'est ce qu'on observe encore aujourd'hui, on entretient la haie parce qu'on a toujours entretenu, ou on va entretenir la haie parce que c'est l'outil qui est dans le village et c'est plus facile. Mais il faut d'abord analyser, et je pense que ça va être un des messages clés peut-être de cet après-midi, dans la manière dont ça a commencé, c'est identifier quels sont les objectifs et puis construire un projet en fonction, mais une fois qu'il est construit, et puis comment on entretient en fonction. Et donc, ça relie un peu les idées de plan de gestion par rapport à ces haies, comment on met les moyens pour répondre aux objectifs qui sont donnés par rapport aux éléments de haies ou aux éléments arborés du paysage. N'oublions pas qu'il n'y a pas que les haies aussi, il y a un petit peu les arbres, et dans les arbres, on a les arbres tétards, qui sont des éléments constitutifs du maillage écologique en milieu agricole, qui offrent des diversités d'habitats et de micro-habitats tout à fait remarquables. On les oublie un petit peu trop, ils étaient présents sur la bonne moitié nord du territoire wallon, même dans l'extrême sud du pays, enfin de la région également, qui peuvent être valorisés soit à partir de saules, de charmes. Alors, historiquement, il y avait le frêne, qui faisait des très beaux frênes tétards, mais c'est un peu plus compliqué, comme on le sait. Les râpes champènes, les tilleuls, éventuellement même le chêne, pourraient former de très beaux arbres tétards. Ce sont des techniques qui peuvent être réhabilitées, et en tout cas promues. Une technique intéressante au niveau de l'entretien, dont on parle très peu, c'est la technique du recépage. C'est coupé à la base de l'arbre, au niveau du tronc, on coupe à 10-15 cm de hauteur, et certaines espèces ont une capacité de rejet, comme vous le savez, qui permettent de former plusieurs brins, à partir d'une seule souche. Ça permet de densifier la haie, donc même après 2 ans, 3 ans, on peut recouper et recéper la haie, ce qui permet de la densifier très fort à la base, ça crée des habitats qui sont un peu plus denses, un peu plus refermés, et qui pourraient être propices, et je serais intéressé d'avoir l'avis des ornithologues, par rapport aux oiseaux, ou aux conditions d'accueil ici. Production de plaquettes, plaquettes bocagères, donc la plaquette, ce n'est pas des pelets, la plaquette, c'est du broyat de branches, qui pourrait être aussi valorisé, soit de bois rameal fragmenté, soit de bois énergie, soit de paillage aussi pour la haie. La semaine passée, avec des agriculteurs, on a encore visité un agriculteur à Brin-le-Compte, qui pratique ce type de technique, et lui, chaque année, il recèpe 30 mètres de haie, il a un réseau à à peu près 1 km, ça lui alimente une partie de four à pain pour lui. C'est une ressource énergétique qui est intéressante à ce jour. La technique du plaissage, c'est un mot qui est un peu moins connu, P-E-L-2-S-A-G-E, en bas à gauche sur la photo, c'est une technique où on rabat des plans de haie, en sectionnant une partie du tronc, mais pas toute la partie, de manière à permettre le passage de la sève, on rabat l'arbre, et ça crée une espèce de clôture naturelle, c'était la clôture qui existait avant les fameuses ronces artificielles, dont on a vu tout à l'heure. Alors ça demande beaucoup de temps, il est illusoire de vouloir généraliser ça sur l'ensemble du territoire, mais par contre, ça peut être intéressant de développer un peu plus ce type de projet, il y a des expériences test qui se font un petit peu partout, en Wallonie pour le moment. Et la technique du taille linéaire, qui est aussi une forme de haie un peu plus intensive en termes de gestion, donc c'est un taille sous forme linéaire, comme le nom l'indique, qui va être récolté de manière mécanisée avec un tracteur, avec une ensileuse un peu particulière, qui permet de générer automatiquement de la plaquette. N'oublions pas les arbres d'alignement, et donc ici vous avez une parcelle avec des alignements d'arbres dans la parcelle, c'est une parcelle qui se trouve près de Bastogne, à Ile-la-S, et voilà, en fait, c'est des techniques où l'entretien se limite finalement à élaguer l'arbre, comme on le ferait avec des arbres d'avenir en forêt, on va élaguer l'arbre jusqu'à 4 mètres de hauteur, et vous voyez la qualité paysagère que ces éléments forment, tout comme dans les vergers haute tige, dont il faut rappeler qu'il est important de les tailler chaque année, et il y a encore trop d'exemples de plantation et de gaspillage de plants d'arbres haute tige en verger, qui sont plantés et on est tout content, et puis il n'y a pas d'entretien, et c'est dommage quand on sait qu'il y a des agriculteurs qui voudraient les planter et les entretenir pour valoriser. Et voilà, je vous remercie pour votre attention, et on en discute tout à l'heure.